Bonjour, donc je vais essayer de vous donner une vision des microbes telles que actuellement nous les voyons. Donc ce qu'on vous enseigne et ce qu'on vous a enseigné est faux, bien sûr, parce que c'est trop compliqué de vous dire ce que nous savons. Donc on commence toujours par simplifier les choses d'une manière extrême et s'il y a une chose que vous devez savoir, sinon vous cessez d'être dans le monde de la connaissance pour passer dans le monde de la religion, c'est ce que vous enseigne maintenant, c'est une image de notre connaissance actuelle. Et bien entendu, dans les gens que vous entendrez, le niveau de connaissance est extraordinairement variable. Donc sur la microbiologie, je pense qu'à peu près je dois pouvoir vous dire quel est l'état de la connaissance actuelle. Mais cette connaissance actuelle, elle sera battue en brèche de main. Et il y a des mondes dont je vais vous parler de la microbiologie qui ne sont apparus et qui ne nous sont connus que depuis le XXIe siècle. Donc les cours qu'on vous fait, peut-être pas parce que c'est Jean-Marc Rollin qui est mon élève, qui vous les fait en pharmacie, sont des cours qui sont datés parce qu'on ne peut pas vous enseigner les choses au fil de l'eau. Mais ici, c'est le moment d'écouter ce que nous croyons savoir maintenant. N'importe quel chercheur est par définition un renégat, c'est-à-dire que vous pensez quelque chose parce que vous théorisez ce que l'on sait à un moment donné, mais ce savoir sera remis en cause demain par d'autres technologies et les théories s'adapteront à la nouvelle connaissance. Pour ce qui concerne les microbes, ils ont été vus à partir du XVIIe siècle au microscope, mais considérés jusqu'au XIXe siècle comme des curiosités zoologiques. C'est de la curiosité où on voit quelque chose, mais on ne relie pas ça à quelque chose qui pourrait représenter un autre intérêt que celui de la curiosité. Et puis, il va y avoir à partir de la fin du XIXe siècle, un grand débat pour savoir est-ce que les microbes donnent ou ne donnent pas des maladies. Donc ça s'appellera la théorie du germe. Et il y aura en Angleterre l'hystère qui va inventer l'hygiène en disant qu'il y a des microbes et donc il faut se nettoyer pour ne pas transmettre des maladies. Il va y avoir en Allemagne Koch, Koch si vous voulez, qui décrira le bacide de Koch et qui est celui qui, pour la première fois, mettra en évidence un lien de causalité entre un microbe et une maladie. Et puis en France, il y aura Pasteur qui mènera à un combat extrêmement important pour faire admettre que les microbes sont capables de donner des maladies. Le non-microbe a été suggéré par un chirurgien qui s'appelle Cédilo qui a dit à Pasteur dans le couloir de l'Académie de médecine « Tu devrais appeler tes trucs des microbes » puisqu'on les voit au microscope. Et donc Pasteur a proposé en 1878 le non-microbe. Donc c'est un nom français. Et les Français ont un goût que vous connaissez, et en particulier en science, pour nommer les choses. Les Français aiment bien donner des noms aux choses. Et donc c'est un élément important. Et donc Pasteur a donné ce nom de microbe, qui donnera la microbiologie. Et une des premières bactéries dont il étudiera le rôle pathogène, c'est chez la poule. C'est Pasteur et la Maltocida qui donnent une diarrhée. C'est la poule qu'on appelle le choléra des poules. Et il aura réussi à montrer que c'est cette bactérie qui donne ça. Et il aura créé le premier vaccin artificiel pour le choléra des poules, par hasard, par chance. Parce que quand la bactérie est cultivée à l'extérieur de la poule, elle perd son pouvoir pathogène. Et donc il avait utilisé cette bactérie pour réinfecter des poules. Et ça ne marchait plus. Et il a suspecté que c'était du fait que les cultures avaient vieilli, ce qui était le cas. Donc il a réutilisé des cultures fraîches. Mais il a fait quelque chose que nous, on n'a pas le droit de faire scientifiquement. Il a réutilisé des poules qui n'avaient pas été sensibles à l'infection pour les réinfecter. Et il s'est rendu compte que les poules qui n'avaient pas répondu à ce microbe étaient maintenant protégées de l'infection par la bactérie du choléra des poules. Et c'est comme ça qu'il a découvert l'efficacité de la neutralisation des microbes en culture pour en faire le vaccin. Donc c'était la première vaccination qui n'était pas une... La première vaccination, c'est lui qui a donné le nom vaccin du fait qu'on utilisait la vaccine qui était le virus équivalent de la variole chez la vache qui a donné le nom de vaccin pour cette action. En 1925, un autre français va créer les noms prokaryotes et eukaryotes à partir de l'examen des microbes en disant, écoutez, dans les microbes, il y a des microbes qui ont un noyau, ceux-là, c'est les eukaryotes, des microbes qui n'ont pas de noyau, ça, ce sont les prokaryotes, et donc il y a deux groupes. Et donc on est passé d'un monde du microbe au monde binaire, eukaryote et prokaryote. Là non plus, ça souffre de beaucoup d'exceptions. Une de ces exceptions, vous la voyez ici, c'est celle d'un paraclamydia sur lequel on a beaucoup travaillé et qui montre, vous voyez, un noyau, c'est une bactérie, mais qui a un noyau, vous voyez ici, au milieu, et donc il existe des bactéries qui normalement sont rangées dans les prokaryotes qui ont un noyau, qui ont une membrane nucléaire. Et c'est très... Pour nous, c'est une expérience très intéressante parce que nous avions pris, et nous avons été les premiers à publier dans mon laboratoire, des photos de paraclamydia en microscope électronique. Et nous n'avons pas vu qu'il y avait une membrane nucléaire parce que la théorie nous empêchait de voir qu'il y avait une membrane nucléaire. Et donc ce qui nous avait intéressé, c'est qu'il y avait certaines d'entre elles qui avaient une forme de croissant, et donc on a décrit ces croissants. Et une fois, dans un séminaire, Fuerst a présenté mes photos en disant « Regardez, Didier Raoult n'a pas vu qu'il y avait une membrane nucléaire sur ces chlamydia. » C'était la première fois qu'on voyait sur les chlamydia des membranes nucléaires. Et donc j'ai été, alors que j'ai publié cet article, j'ai été empêché de voir cette membrane nucléaire parce que la théorie m'empêchait de la voir. Et ça, c'est un élément très important. Ça veut dire que les théories qu'on vous apprend aujourd'hui vont tellement vous marquer. Et plus vous aurez appris une théorie jeune, plus vous croirez qu'elle est définitive. D'accord ? Et bien sûr, c'est pas vrai. Moi, je sais que tous les imbéciles disent « Mais on sait bien que ça fait 1 et 1, ça fait 2. » Mais c'est que les imbéciles disent ça. Tout votre monde n'est fait que de 1 et 1 égale 10. Tout l'algebra de boule, toute l'informatique, c'est 1 et 1 égale 10. Donc à chaque fois qu'on vous dit une évidence comme 1 et 1 font 2, c'est pas vrai. Dans un monde qui est le monde le plus utilisé dans lequel vous vivez, vous, 1 et 1, ça fait 10. Puis il n'y a pas de 2. Il n'y a que du 1 et de 0. D'accord ? Donc, faites attention. La théorie, ce qu'on vous a appris, c'est extrêmement difficile de s'en débarrasser, de voir malgré ça. La troisième étape, on était maintenant dans un monde à 2 types de microbes, les pro-cariotes et les pro-cariotes. Il y a une troisième étape, il y a Carl Wuss, qui, en étudiant le ribosome, dit « Écoutez, en réalité, il n'y a pas 2 groupes de microbes, il y a 3 groupes de microbes. Il y a les baclérides, les eucaryotes et les archées. » Les archées, c'est un nom très stupide parce que les microbes qui sont là-dedans ne sont pas plus archaïques que les autres. Simplement, il y avait beaucoup de bactéries classées comme étant des bactéries allophiles, c'est-à-dire vivants, des bactéries thermophiles, c'est-à-dire vivants dans les sources chaudes à 90 degrés ou à 100 degrés. Et il y a une théorie qui dit que les premiers êtres vivants étaient des êtres thermophiles parce que la Terre était très chaude. Et donc, les gens disaient « Les archées, c'est des bactéries, c'est des bêtises, il n'y a rien d'archaïque qui vivent maintenant. Ce qui est archaïque, c'est ce qui vivait avant. C'est un contresens. » Enfin, c'est comme ça. Et du coup, pour l'instant, le nom arché est resté là. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'est que d'un coup, on arrivait, basé sur le ribosome, qui est la machine, l'usine à faire des protéines, on arrivait à un monde à trois branches, qui est le monde des trois domaines, c'est-à-dire les bactéries, les eucaryotes et les archées. Et tout ça rejoignait une théorie que je m'efforce de détruire de toutes mes forces, qui est celle de Darwin et de l'arbre de vie. Je pense que c'est un fantasme du 19e siècle dont on a des difficultés à se débarrasser, y compris techniquement. Mais si on utilise ce qui est pratique dans le ribosome, c'est compte tenu du fait que ce sont des gènes qui sont universels dans ces trois groupes de microbes, on peut, à partir de ça, classer les microbes, soit en comparant leur pourcentage de similarité, soit en faisant des arbres phélogéniques basés sur le principe de l'arbre de Darwinien. Si on fait ça, ça nous permet d'évaluer la biodiversité que nous observons dans le monde. Si on étudie cette biodiversité, on peut évaluer que pour les bactéries, il y aurait 10 millions d'espèces à la surface de la Terre. Sur ces 10 millions d'espèces, nous en connaissons 20 000. C'est-à-dire un peu plus d'un millième. Notre degré d'ignorance est absolument considérable. Vous allez voir, il est bien plus que ce qu'on pensait à l'époque. Pourtant, ça a été publié au XXIe siècle. Donc, les archés, et c'est un type extrêmement intelligent, en France-Rovest, les archés, vous voyez, on est dans une situation comparable. C'est plutôt les gens de l'environnement qui ont étudié les archés pendant très longtemps. Ça a été très ignoré chez l'homme. Les champignons... Alors, ensuite, chez les eucaryotes, ce qui est visible, la proportion de ce que nous avons identifié à la surface de la Terre est beaucoup plus importante. Bien sûr, vous savez, beaucoup plus longtemps qu'on l'observe, puis on n'a pas besoin d'outils. Donc, on les voit. Donc, les vertébrés, on connaît probablement 65% des vertébrés. on connaît probablement 10% des insectes. Si vous regardez les champignons, c'est un mélange. Les champignons, les visibles, on les connaît pas mal. Et puis, les invisibles, on ne les connaît pas plus que les bactéries. Ça, c'est les protistes. Donc, voilà une idée, un niveau de votre ignorance basé sur des séquençages massifs que l'on en a eu de l'ADN. D'accord ? Et puis, il y a tout l'ARN. C'est les virus qui sont dedans. Combien il y a de virus là-dedans ? Alors là, c'est un monde qui est monstrueux. Et puis, il y a encore du vivant bien plus complexe que les virus. Des tout petits morceaux de séquences maladeuses, transposons. Et donc, le monde du vivant nous est en très, très, très grande partie totalement inconnu. Donc, c'est l'état de la connaissance actuelle. Donc, pour les bactéries, je vais vous dire les différents éléments qui nous ont amenés à travailler sur les bactéries et qui vous démontreront, je l'espère, que notre connaissance du monde, y compris dans les microbes chez l'homme, sur lesquels je vais me concentrer maintenant, donc les microbes de l'homme. Nous, dans mon labo, il y a bien longtemps, on a commencé par cultiver les bactéries intracellulaires. Eric Enzi. Ça m'intéressait parce que c'était les bactéries, c'est là-dessus que j'ai fait, l'équivalent de ce que vous faites maintenant, le master et puis ma thèse de science sur la croissance des bactéries intracellulaires parce que, c'est un défi, vous avez la réputation d'être les plus difficiles à cultiver et c'était les plus difficiles à cultiver d'ailleurs et donc, j'ai travaillé là-dessus pendant longtemps puis on a fait un pôle là-dessus et ça nous a donné des habitudes de culture. D'accord ? C'est un peu comme la culture virale sans antibiotiques, c'est-à-dire que ça nécessite d'être très précis et d'être très attentif et puis les bactéries anaerobies et toutes les microbes fastidieux finalement, ce que ça m'amusait et en plus, on avait un tout petit lapo à l'époque et donc, c'était bien de travailler dans une niche, vous voyez, où il n'y avait pas trop de compétition et donc, les bactéries très difficiles à cultiver, ça n'intéressait personne parce que c'était long, c'était lent, c'était compliqué mais ça nous a appris beaucoup sur la culture et puis ensuite, quand est sortie cette classification des microbes sur le ribosome, il est apparu qu'il existait un gène universel, le 16S ribosomal qui permettait de donner une signature de toutes les bactéries qui existaient. Donc, sur ce gène, on peut fixer des amorces, faire de la PCR, ces amorces sont sur des zones très conservées et elles encadrent une zone qui est très variable. une fois que vous avez séquencé ça, si vous envoyez ça dans le gene bank, c'est une banque de données, eh bien, on va vous répondre, voilà, c'est une bactérie qui est connue, elle s'appelle comme ça ou bien alors, c'est une bactérie qui est inconnue ou c'est une bactérie dont la similarité par rapport aux bactéries connues montre que c'est une espèce nouvelle. Donc, globalement, basée sur cette séquence, on considère qu'une espèce nouvelle, c'est une espèce qui a plus de 1,3% de différence vis-à-vis de toutes les espèces connues. Et c'est très restrictif comme définition parce que ça correspond à peu près à 50 millions d'années. Donc, si on prend cadre actuel de définition des espèces basées là-dessus, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espèce nouvelle depuis 50 millions d'années. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espèce nouvelle qui soit spécialisée dans les mammifères, ce qui n'est pas raisonnable. Simplement, la grande spécialisation des microbes, elle n'est pas définissable basiquement par un gène aussi conservé. Il faut rentrer dans les choses plus détaillées. On a utilisé ça et donc un des éléments majeurs de la découverte, bien sûr, c'est l'utilisation d'outils nouveaux. Et donc, on est rentré il y a bien longtemps dans les années 90 dans la course aux outils nouveaux pour pouvoir découvrir de nouveaux microbes et on a été les premiers à acheter un séquenceur automatique dans un laboratoire de microbiologie au monde pour pouvoir faire la séquence des microbes qui n'étaient pas identifiés par les moyens traditionnels. un papier qui est extrêmement cité qui est un papier de base pour vous avez une colonie vous ne savez pas ce que c'est nous ça nous intéressait beaucoup pour les microbes fastidieux parce que vous ne pouvez pas utiliser leur réaction biochimique qui était la base de la bactériologie et donc on était obligé on est toujours obligé de faire de l'identification génétique donc on a été obligé de se ruer là-dessus et on a eu notre première séquenceur automatique en 1992 ensuite l'étape suivante pour les bactéries de base c'était les analyses non pas de l'ADN du Vodomag mais des protéines par les techniques de protéomique d'analyse protéomique et de Malditov ça c'est un outil extraordinaire avec lequel on s'est beaucoup amusé parce que vous dissolvez ce que vous avez analysé et nous on l'a décliné après on a analysé les insectes les tiques les poissons les truffes tout ça peut être analysé sur Malditov vous prenez un petit peu de ça vous le dissolvez dans un acide puissant ça le dissout en peptides et ces peptides vous le mettez en Malditov Malditov ça veut dire time of flight c'est le temps de vol d'un point à un autre en fonction de la charge ionique et de la taille et donc ça peut servir à tout mais on a été les premiers à utiliser ça en routine pour l'identification microbienne au point qu'on avait conclu notre premier papier en disant écoutez ça va remplacer la coloration de gramme on fera plus de coloration de gramme sur les colonies c'est ce qui se passe on en fait que si ça marche pas mais si on associait ces trois points ensemble c'est-à-dire la culture des microbes un peu difficiles le séquençage par ces SRDNA et Malditov on pouvait faire un nouveau champ qu'on a appelé la culture mix et ça c'est le deuxième grand papier qu'on a fait dessus mais à l'époque c'était épouvantable à cultiver parce que tout nouveau champ toute nouvelle approche est très difficile à publier scientifiquement parce que vous n'avez pas de spécialiste de ce champ donc vous n'avez pas à trouver de gens pour faire la revue de votre papier et donc tout ce qu'il y a c'est un éditeur qui sait pas qu'en faire il essaie de l'envoyer à des gens qui ont des champs mais si c'est nouveau par définition il n'y a personne qui peut le reviewer donc c'est un vrai problème à chaque fois que vous découvrez quelque chose de nouveau en particulier un champ nouveau vous avez un problème terrible pour le publier la première fois puis après les gens s'en rendent compte et donc ça devient plus facile mais au début j'ai fait ça avec trois étudiants en M2 et donc on a commencé à montrer qu'on pouvait découvrir une quantité de microbes en particulier dans quelque chose qui était devenu un champ scientifique extrêmement en train de se développer qui était le microbiote digestif à la recherche de probiotiques qui permettront peut-être de venir de créer de nouvelles thérapeutiques alors qu'est-ce qu'on fait on cultive dans nombreuses conditions le premier travail que j'ai fait qui était avec Jean-Christophe Lagier qui était avec moi au Master 2 à l'époque ça a été de tester 212 conditions de culture que par mesure bien sûr on les a réduites de tester ça par mal dit tov en moyenne à l'époque on testait 3000 3000 colonies par mal dit tov en tout on a testé et on a entré 2,5 millions de spectres actuellement dans notre c'est-à-dire que tous les étudiants qui travaillent avec moi sur la culture au mix en tout on fait pour avoir un bon spectre il faut en moyenne faire 4 spots donc ça fait à peu près 10 millions de tests qui ont été faits là-dessus on a 8 machines on a le plus gros équipement mondial de machines en mal dit tov pour pouvoir faire ça donc si ça marche c'est-à-dire si le spectre est déjà dans la banque ça va on le reconnaît c'est bon s'il n'est pas dans la banque à l'époque on faisait du CESF maintenant on fait du génome complet c'est beaucoup plus simple beaucoup plus rapide ça coûte un peu cher maintenant les choses évoluent là aussi ils changent et donc tout ça nous a permis d'augmenter d'une manière très significative le nombre de bactéries que l'on trouve bien sûr dans le tube digestif et chez l'homme quand on a fait le travail il y avait en tout quand on a commencé en tout il y avait 690 bactéries qui avaient été cultivées à partir du tube digestif d'accord et donc nous depuis le 19ème siècle nous notre premier objectif c'était de faire nous dans mon laboratoire avec mes étudiants déjà d'en faire plus nous que tout le reste du monde réuni donc ça a été atteint relativement plus rapidement que ce qu'on pensait au bout de 3 ou 4 ans on avait fait ça c'est à dire ici et puis depuis ça continue et donc maintenant on en est là on en est en pratique on a trouvé 600 nouvelles espèces dans le tube digestif et malheureusement maintenant le temps des débuts est terminé tout le monde s'y met maintenant donc on n'arrêtera pas à conserver une telle avance sur les autres mais comme en tout et pour tout il y a quand on a commencé il y avait 2200 bactéries isolées cultivées chez l'homme on s'est ramené ici à un moment où à peu près 30% des bactéries qui avaient été cultivées chez l'homme avaient été cultivées ici à Marseille et donc ça c'est les différents prélèvements qu'on a c'est l'augmentation progressive du nombre de bestioles et du nombre de génomes voilà les conditions pour la culture donc ça c'est pour la culture anaerobie il faut des chambres particulières à côté c'est à l'IHU du coup on a des besoins de stockage qui sont absolument considérables donc on a construit des banques de congélateurs qui sont entièrement automatisées où on peut garder 1 million de spécinums à moins 80 et 2 millions à moins 20 et puis c'est ça les malditofs on a 8 de malditofs et donc parfois même les étudiants font la queue pour pouvoir les utiliser tellement ils tournent pourtant ça met je sais pas moins de 10 minutes pour vous répondre sur une plaque de 96 trous donc c'est très bien le malditof parce que ça coûte pas cher acheter la machine la machine c'est le prix de la machine ensuite le test coûte rien parce que c'est sur des lames réutilisables que vous pouvez nettoyer et les réactifs c'est rien c'est de l'acide donc c'est une fois que vous avez le prix de la machine le coût par réactif est extrêmement bas et donc ce travail a déclenché que c'est en France qu'il y a eu la première fois des laboratoires de diagnostic qui ont utilisé le malditof beaucoup plus qu'ailleurs ensuite ça a été en Europe et pour une fois les américains ont commencé à utiliser ça 5 ans après nous le temps que ça passe par la Food and Drug Administration qui est extrêmement qui demandait des choses très particulières en particulier les américains prônent beaucoup l'ouverture des frontières sauf les frontières américaines et donc comme c'est deux boîtes qui faisaient ça c'est une boîte allemande d'une boîte japonaise avant d'avoir le droit de vendre ça aux Etats-Unis il a fallu que ça passe par une boîte qui était déjà elle-même implantée aux Etats-Unis sinon ça passait pas donc c'est pour une fois on a couru plus vite que c'était bien et donc ça c'est le nom de toutes les espèces bactériennes connues chez l'homme et donc vous voyez la part de Marseille qui s'appelle beaucoup Macilensis alors c'est nous qui baptisons celui qui trouve une bactérie qui lui donne le nom donc nous on leur donne en premier le nom de Marseille Macilensis ou Marseille-NC ou Timonensis qui est un timon ou Sénégalensis qui est un des endroits avec lesquels on travaille beaucoup et dans lesquels j'ai un laboratoire aussi et donc vous voyez que le nom le plus commun de toutes les bactéries actuellement au monde est très loin je pense qu'il faudra un certain temps pour nous dépasser c'est les bactéries qui ont été trouvées à Marseille alors ce travail nous a amené à réfléchir sur les milieux de culture on a créé un certain nombre de milieux de culture et un des milieux de culture est très intéressant qui concerne les anaérobies alors les anaérobies c'est aussi un nom qui a été donné par Pasteur anaérobies vous l'avez dit a des bactéries qui ne peuvent cultiver qu'en l'absence d'oxygène alors vous voyez ici c'est un milieu typique de culture qu'on utilise pour les bactéries aérobies et anaérobies on le désoxygène vous voyez et ça c'est bien sûr c'est ouvert sans présence d'oxygène et donc vous voyez que cette bactérie là qui est une bactérie anaérobie elle ne peut pas pousser dans cette partie là en réalité elle n'est pas vraiment anaérobie ce qu'elle a c'est qu'elle est intolérante à l'oxygène elle n'a pas des enzymes pour détruire les circonstances de l'oxygénation mais si vous lui rajoutez un antioxydant et bien en réalité avec un antioxydant elle pousse parfaitement bien donc là c'est le cas ici c'est de la vitamine C quand elle a ajouté c'est tout bête et avec la vitamine C ça veut dire que vous pouvez les cultiver et ça c'est deux anaérobies qui sont assez marquées comme anaérobies donc en réalité en particulier pour les sous-cultures peut-être pour les primocultures où c'est un peu plus difficile c'est compliqué mais en réalité si vous rajoutez les antioxydants et bien vous protégez les bactéries qui ne tolèrent pas l'oxygène vous les protégez et vous arrivez à les cultiver et donc le problème ça c'est une autre étudiante qui vient de publier ça c'est que on est donc face à des microbes qui ne sont pas tolérants à l'oxygène donc c'est pas qu'ils sont anaérobies ils ne supportent pas l'oxygène parce que ça les tue ils ne peuvent pas être oxygénés et ça c'est le cas de 90 ou 95% des microbes que vous avez en tue digestif et donc ça explique qu'il y avait une espèce de mystère entre le nombre de bactéries que vous pouvez identifier par des méthodes moléculaires et le nombre de bactéries que vous pouvez cultiver alors les gens disent bien sûr si vous croyez que le monde était fini que c'est incultivable bien sûr c'est pas incultivable le fait que ça n'ait jamais été cultivé ça ne veut pas dire que c'est pas cultivable tout est cultivable c'est une question de moyens sauf les bactéries qui sont mortes et donc si on regarde ce qui se passe là simplement voyez la culturabilité la capacité à cultiver vous voyez n'est pas du tout la même si vous mettez moins de deux minutes à mettre ça dans une haute anaerobie c'est-à-dire que vous protégez de l'oxygène si vous mettez plus d'une heure et bien vous avez perdu 50% des bactéries en une heure d'accord on a fait des accrobaties par exemple dans le détail il y en a certaines dans lesquelles on a fait des prélèvements avec une amie chirurgienne qui nous donnait des prélèvements au milieu de la chirurgie digestive il y a d'autres moments où c'est des étudiants qui défectent dans le laboratoire pour pouvoir le mettre plus rapidement sous la haute donc il y a une différence considérable de bactéries qui sont obtenues si vous faites ça actuellement on utilise des peaux plutôt dans lesquelles on met de la daerobiose enfin ça veut dire que ça va extrêmement vite et il est probable qu'une des parties qui est morte dans les deux premières minutes il en reste encore 13% c'est dû au fait que le rectum est un peu oxygéné est un peu aéré si vous remontez dans le colon gauche ou dans le colon droit il est probable que vous avez encore plus de bactéries vivantes donc si vous avez des prélèvements péropératoires vous aurez plus de bactéries vivantes que ce que vous analysez vous voyez que donc c'est pas que les bactéries n'étaient pas cultivées n'étaient pas cultivables c'était simplement que vous ne pouviez pas les cultiver simplement parce que les conditions de prélèvements et de culture n'étaient pas satisfaisantes l'autre point sur lequel maintenant on commence à travailler ça c'est un travail qu'on a commencé avec Hitachi avec un microscope tout à fait extraordinaire dont je pense qu'il remplacera tous les microscopes que vous utilisez jusqu'à maintenant tous les microscopes optiques parce que ça marche beaucoup mieux c'est plus fonctionnel et puis c'est plus rapide et qui permet de voir des bactéries extrêmement fines comme les créponèmes qui théoriquement ne sont pas visibles au microscope optique et puis bien entendu maintenant la génomique massive maintenant on a des capacités de séquençage de génomes qui sont colossales et donc on peut identifier des génomes entiers de bactéries qui n'ont jamais été cultivées dans la métagénome c'est un travail très intéressant sorti cette année où dans ce travail ils ont rajouté 2000 bactéries jamais identifiées jusqu'à présent basées sur l'analyle 2000 espèces sur l'analyle génomique et ils ont reconstruit leur génome d'accord donc ça veut dire ça finit par nous laisser penser qu'il y a entre 3000 et 4000 espèces bactériennes qui vivent dans le tube digestif en fonction des endroits et un jour on les cultivera toutes mais pour l'instant on ne les cultive pas toutes au moins pas toutes facilement alors l'étape suivante c'est l'étape à laquelle on s'intéresse nous maintenant beaucoup c'est de regarder s'il existe des différences entre les outils je vous ai dit il y a une différence très importante entre les bactéries que vous voyez au microscope banal et le nombre d'espèces bactériennes ou de séquences bactériennes que vous voyez entre ce que vous voyez au microscope ce que vous cultivez d'accord et ce que vous observez par les séquences bactériennes vous ne voyez pas la même partie du monde d'accord et donc on a voulu regarder ce qui se passait et donc là vous voyez ça c'est la séquence et ça c'est la 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 coloration de gramme standard et par exemple on trouve beaucoup plus de bactéries qui sont considérées comme étant des grammes positifs les firmicutes les actinomyces dans le dans le le pyrosequencine que avec la coloration de gramme il y a plus de bactéries gramme négatives alors une des explications qu'on connaît maintenant c'est qu'il y a des bactéries du groupe des firmicutes qui en réalité sont des vraies bactéries à gramme négative c'est à dire qui ont une membrane de bactéries à gramme négative et ce qui laisse penser que contrairement à ce qu'on a dit jusqu'à il y a cinq ans peut-être les bactéries à gramme négative étaient probablement là avant les bactéries à gramme positifs et les bactéries à gramme positifs ont perdu les membranes donc c'est ce qu'on croit puisque les bactéries à gramme positifs c'est ce qu'on appelle l'hypothèse la plus parcimonieuse la plus économique en termes évolutifs c'est que tout le monde avait une membrane et puis que les bactéries à gramme positifs maintenant ont perdu cette membrane et ça c'est quand on regarde dans le microscope électronique si on voit ou si on ne voit pas cette membrane et du coup on arrive à voir qu'il y a en fonction de l'outil que vous avez du gramme du microscope électronique ou de la séquence vous avez des mondes qui sont significativement différents donc ça, ça vous explique qu'il n'y a pas pour la microbiologie peut-être pour d'autres domaines il n'y a pas une vérité absolue liée à un outil d'accord ce que y compris dans le domaine de l'observation ce que vous observez dépend un de l'outil que vous avez et puis deuxièmement de la théorie que vous avez admise jusque là et donc là c'est une représentation qu'on a vous voyez dans le gramme avec le gramme on voit les choses comme ça et puis si on regarde le pyroséquençage on voit des choses comme ça ici 70% de la négative ici il y en a 10% ou 16% donc c'est une différence très importante donc ça veut dire que encore une fois en fonction de l'outil que vous utilisez vous ne voyez pas la même chose si on regarde les archés alors comme leur nom était et puis l'origine du travail fait chez les archés était essentiellement c'est les gens qui travaillaient dans l'environnement qui faisaient ça mais nous on s'est intéressé de deux manières d'une part en utilisant des moyens diversifiés on a commencé à utiliser des géloses salées d'accord et en mettant des géloses salées à un certain niveau de sel on a cultivé des archés allophiles beaucoup de bactéries aussi allophiles qui veut dire qui aiment le sel et qui ne poussent qu'en présence de sel et donc on les reconnaît bien les archés allophiles parce que c'est ces bactéries qui donnent des colonies rouges et si vous voyez des lacs rose vif par exemple c'est des lacs dans lesquels il y a des archés allophiles ce sont des lacs salés donc dans lesquels poussent les bactéries c'est comme ça qu'on les réussit très joli d'ailleurs mais ça n'avait jamais été retrouvé chez l'homme donc il y en a une qui s'appelait Allopherax Alexandrinus et puis l'autre on l'a appelé Allopherax Massiliensis mais ça c'est des archés assez faciles à cultiver parce que finalement il suffit de leur ajouter du sel sur un milieu banal il y en a d'autres qui étaient plus compliqués qui nous ont beaucoup intéressés c'est les méthanogènes les méthanogènes les archés méthanogènes je ne sais pas parmi vous qui c'est qui connaît les archés méthanogènes il y a quelqu'un qui connaît les archés méthanogènes ici une ? non ? non personne non et pourtant vous avez tous les archés méthanogènes probablement 10% de votre microbiote est constitué d'archés méthanogènes vous ne le savez pas du tout la plupart d'entre vous ne le savent pas alors le plus commun c'est méthano-bréli-bactère ce qu'on trouve dans le Tugia 6 c'est méthano-bréli-bactère ici alors c'est très important mais rassurez-vous il n'y a pas que vous qui êtes ignorants au début du 21ème siècle à un moment où a été publiée la première séquence de méthanogènes les méthanogènes jouent un rôle très important dans la physiologie et en particulier la physiologie du directif parce que ça fait du méthane et ça fait du méthane à partir d'hydrogène et si vous avez trop d'hydrogène vous inhibez toutes les réactions enzymatiques qui sont dues à NADH NAPH ça bloque les réactions enzymatiques et en particulier si vous avez ça dans le tube digestif c'est pas compliqué vous pouvez pas digérer le sucre long et donc vous avez une maldigestion si vous avez pas c'est méthanogène alors de manière très intéressante il est sorti peut-être en 2005 un papier dans Nature un grand journal sur le génome de ça il y a eu un commentaire de l'éditeur de Nature qui disait c'est une bactérie qui est trouvée chez 30% des hommes c'est idiot ça veut pas 30% des hommes parce que c'est indispensable pour digérer ce truc et donc avec mon collègue Michel Branco on a dit écoutez s'ils font ça c'est qu'ils se trompent et donc on va montrer qu'ils se trompent en mettant les moyens spécifiques pour montrer qu'ils se trompent c'est-à-dire une méthode d'extraction spécifique en réalité c'est une barroie très épaisse et si vous utilisez les moyens d'extraction banales en réalité vous n'arrivez pas à sortir l'ADN et deuxièmement vous vous rappelez que c'est loin des bactéries sur l'arbre ribosomal et donc les amorces des bactéries ne marchent pas bien sur les méthanogènes et donc on a désigné ça et quand on a fait ça on a trouvé que ce qu'on trouvait en France il y avait 100% des gens qui avaient des méthanogènes donc c'est bien entendu c'est ce que l'on pensait les seuls dont on a trouvé qui n'avaient pas de méthanogènes c'est les enfants qui présentent des malnutritions sévères et qui ont une forme qui appellent la maladie de corps-chacor donc il n'y a qu'eux qui n'ont pas de méthanogènes mais vous tous vous avez des méthanogènes ce qui vous permet de faire du méthane et vous savez que le méthane c'est un élément très important par exemple chez les ruminants on considère que c'est un des éléments les plus importants dans l'émission de gaz à effet de serre si vous voulez les ruminants jouent probablement un rôle très important que ce soit les moutons que ce soit les vaches qui est probablement du même ordre que celui des énergies fossiles en termes de volume donc c'est colossal la méthanisation l'est liée au méthanogène donc pour ajouter des gaz à effet de serre on a mis au point un système de culture de méthane enfin je vous le rassure ça ne change pas d'une manière significative la concentration à Marseille mais enfin toujours est-il que pour les cultiver c'est extrêmement difficile parce que je vous l'ai dit elles ont besoin d'hydrogène et c'est des bactéries qui ne supportent pas l'oxygène mais justement on a un milieu qui permet de cultiver les bactéries qui ne supportent pas l'oxygène donc c'est ce milieu là dans lequel il y a les antioxydants et là on peut cultiver donc des bactéries qui s'appellent les bactéroïdes qui produisent de l'hydrogène pendant qu'ils se multiplient et donc si vous mettez des méthanogènes en même temps et bien elles transforment l'hydrogène en méthane et vous avez une émission de méthane que vous pouvez mesurer et puis ensuite pour pouvoir avoir des colonies on a utilisé ce système de quartière là où on a la culture des bactéries et ici l'hydrogène monte c'est clos donc il monte c'est léger et puis ensuite dans cette boîte on peut rechercher et isoler les méthanogènes ce qui devient très facile parce que les archées n'ont pas du tout la même sensibilité aux antibiotiques que les bactéries la plupart des antibiotiques vous savez ça marche sur la paroi ou ça marche sur le ribosome donc quand même un ribosome différent et une paroi qui n'a rien à voir c'est pas du tout sensible au bétarectamine par exemple c'est assez facile de trouver des antibiotiques pour cultiver les archées et donc là vous voyez vous n'avez plus besoin de particularité dans votre labo vous pouvez cultiver ça dans un labo sans hôte à l'aérobique et sans source d'hydrogène plus les sources d'hydrogène c'est compliqué c'est les pompiers qui n'aiment pas beaucoup qu'on utilise l'hydrogène donc il fallait avoir des endroits spéciaux on avait fini par installer ça à la fac d'odontologie c'est le seul endroit où on avait trouvé un endroit où mettre les bouteilles d'hydrogène on n'a plus besoin de bouteilles d'hydrogène maintenant on fait ça avec ça et donc du coup on a cette technique de culture qu'on est susceptible de faire on a fait des spectres pour le Malditov on peut les reconnaître et on peut mesurer qu'elles poussent en mesurant la production de méthane et du coup Michel Drencourt s'est sur-spécialisé dans le domaine des méthanogènes et vous voyez ça c'est les isolats qu'on a eu alors du tube digestif et puis de la bouche et puis on se posait la question de savoir tout le monde se posait la question de savoir comment à partir de quel moment les nouveaux-nés ont cette bactérie et comme les gens ne savent pas la cultiver ils pensaient que les nouveaux-nés avaient ça tardiquement et c'est pas vrai c'est tout de suite dans l'estomac et c'est pas étonnant parce que c'est dans le colostrum et c'est dans le lait donc les mères transmettent les joues tirer un petit bout là-dessus et puis c'est dans les vaginoses on a une maladie du vagin et puis dans la salive et là actuellement on est en train de regarder on a trouvé ça dans le sang de 11 personnes toujours en association avec des bactéries et puis on a des évidences de maladies avec des 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 archés associés à des bactéries alors c'est vrai que les études du microbiote ont commencé par le microbiote digestif et par le séquençage massif qui permettait d'étudier des populations bactérielles mais dès qu'on a eu cet outil on a pu changer de perspective d'une manière qui est sidérante par exemple ceux qui ont fait des études médicales pour ceux qui ont fait des études médicales peut-être que ça a changé maintenant mais jusqu'à un passé récent on enseignait que le riz n'était naturellement stérile que le lait était stérile et c'est complètement faux et probablement aucun tissu stérile donc l'urine en réalité c'est un mécanisme qu'il faut que vous compreniez bien parce que ça va vous vous expliquer ce que c'est que l'évolution de la connaissance l'examen microbiologique des urines au départ s'était fait pour chercher les infections aînées et donc c'est une corrélation qui a été faite par un bostonien qui s'appelle Cass qui a fait une corrélation entre le nombre de bactéries qu'ils ont trouvé et l'imputabilité de ces bactéries dans une infection urinaire et donc il a dit c'est pas la peine de regarder pour les bactéries à moins de 10 puissance à moins de 10 puissance 5 il n'y a pas d'infection urinaire la chance qu'il y ait une infection urinaire à moins de 10 puissance 5 par millilitre est très faible c'est devenu le compte de casse que tout le monde utilise vous allez l'utiliser c'est comme ça qu'on fait le diagnostic des infections urinaires et donc à partir du moment où on a dit ça on n'a plus jamais regardé s'il y avait moins de 10 puissance 5 bactéries et donc puisqu'on ne regardait pas les urines étaient stériles puisqu'on ne regardait pas s'il y avait moins de 10 4 et c'est pas vrai et donc on s'est rendu compte simplement au 21ème siècle que les urines n'étaient pas du tout stériles alors la première fois ça a été par un mode très sophistiqué pour regarder ce que les gens personne ne pensait aller regarder ça c'est pour ça que j'essaie de vous faire comprendre que ce que l'on vous dit c'est temporaire les gens qui ont analysé ça sont des gens qui ont essayé de comprendre pourquoi les femmes ont des impatiences urinaires pourquoi les femmes d'un groupe il faut absolument qu'elle a la urine pour faire ça donc ils ont pris un groupe vous savez qu'il y a une injustice dans le genre pour les infections urinaires pour l'urine vous n'avez qu'à regarder c'est très facile vous regardez si on sépare les toilettes des hommes et des femmes vous verrez où est-ce qu'il y a la queue il y a des différences qui sont considérables dans l'émission des urines et donc pour regarder ça ils ont pris un moyen très agressif qui est de faire des ponctions suspubiennes on pourrait ponctionner la vessie pour être sûr qu'il n'y avait pas de biais ils ont analysé après biologie moléculaire en faisant du séquençage massif ils ont dit écoutez alors les gens les femmes qui ont des impatiences urinaires elles ont des microbes dans la vessie mais il y avait un groupe contrôle le groupe contrôle ici plein de microbes dans la vessie en début c'était pas des microbiologiques ils disaient ça doit être des microbes incultivables ou difficiles à cultiver pas du tout c'est des microbes qui étaient parfaitement cultivables simplement on les cultivait pas pour deux raisons pour trois raisons la première on cherchait que s'il y en avait beaucoup donc on inoculait un microlip d'urine ce qu'on fait en laboratoire de microbiologie clinique deuxièmement on cherchait que des bactéries à culture rapide c'est-à-dire on regardait les boîtes pendant 48 à 72 heures et troisièmement on cherchait pas des bactéries intolérantes à l'oxygène donc vous aviez déterminé un cadre circulaire dans lequel vous étiez sûr d'avoir raison parce que vous regardiez que ça à partir du moment où vous dites je fais plus ça je mets 100 microlitres ou 1 millilitre je mets ça sur des géloses qui sont des géloses très enrichies et je mets ça en aérobie et en anaérobie alors 100% des gens ont des bactéries dans les urines y compris des bactéries qui vont être susceptibles de donner des infections urinaires et si actuellement je me méfie des hypothèses parce que j'ai été obligé de changer trop souvent d'hypothèse parce que la science va trop vite en ce moment donc à peine on met une théorie qu'un an après on est obligé de changer donc ça tourne un peu trop vite mais ma théorie actuelle si je vais en avoir une sur les infections urinaires c'est que les infections urinaires sont des infections qui sont liées à des modifications de l'écosystème vésical il n'y a pas de microbes nouveaux spécifiques qui rentrent dedans dans les bactéries banales chez les gens qui n'ont pas d'infection urinaire il y a des entérocoques il y a des échacolis et donc il y a des circonstances qui peuvent être la grossesse qui peuvent être la déshydratation qui peuvent être qui peuvent emmener des infections urinaires parce qu'il y a un déséquilibre qui se passe entre eux dans le microbiote urinaire qui est un microbiote ça fait beaucoup d'inverse pour tout le monde de boire pour les désinfections c'est une bonne chose l'acidification aussi est une cause y compris alimentaire thérapeutique basée sur l'acidification des urines par les aliments donc en réalité et puis il en est la même c'est la même chose pour le lait en réalité le lait n'est pas stérile alors on l'a su de manière nous on a analysé le lait le colostrome il y a des gens qui avaient analysé ça mais le problème du lait c'est que bien entendu quand il y a du lait il s'est passé quelque chose donc on ne sait pas si le sein était colonisé avant la production de lait la production de lait bien sûr il y a plein de liquides qui passent là et puis ça passe par le sang comment est-ce que le sein a été colonisé donc il y a un travail qui a été fait par des gens qui ont analysé par biologie moléculaire des biopsies de sein qui étaient faites en tissu sein S-A-I-N au cours de la chirurgie du sein prélevé un petit morceau on regardait et bien oui il y a les microbes dedans donc le sein n'est pas stérile et donc le lait embarque les bactéries qu'on trouve dans le sein et ça aussi c'est des données qui nous apparaissaient peut-être si vous êtes en cours peut-être qu'il ne faut pas le dire parce que tout le monde ne le sait pas c'est des données récentes et donc on va vous dire donc il faut faire attention moi quand je parle à des étudiants en médecine qui vont passer l'examen classant je leur dis ce qu'on vous dit ici ne le mettez pas dans l'examen classant parce que c'est les gens qui vous posent des questions ne le savent pas ça vous allez répondre des erreurs vous allez répondre des choses qui ne sont pas des erreurs mais qui sont des choses que les gens qui vous corrigent ne savent pas il faut faire attention c'est trop récent voilà donc ça c'est les souches publiées par les hommes là aussi pour l'instant on a un peu d'avance parce qu'il n'y a que 3 labos qui cultivent ça chez les humains et donc on est content les eucaryotes c'est pareil donc maintenant il y a une équipe chez nous qui travaille beaucoup sur les champignons c'est complexe les champignons parce qu'on sait qu'on a de mauvais moyens pour identifier les espèces bactérielles mais pour les champignons c'est pire donc pour les champignons l'identification moléculaire des champignons c'est une chose extrêmement complexe qui nécessitera du travail mais voilà on en était là donc après on était au niveau des microbes avec 3 mondes des microbes mais ce monde des microbes au 19ème siècle il avait été complété par le fait qu'il existait quand même des phénomènes parce qu'on cherchait des maladies à l'époque les maladies des animaux des plantes etc il y avait un phénomène qui était que il restait des maladies transmissibles par des choses qui n'étaient pas des microbes on ne voyait pas de microbes il y avait des maladies transmissibles on pouvait transmettre et bien une des maladies qui était un énorme problème c'est la maladie du tabac donc on prenait des feuilles de tabac infectées on les broyait on les injectait et ça reproduisait la maladie et si on regardait au microscope on ne voyait rien et si on filtrait jusqu'à des filtres de 0 au 2 micron et bien on faisait passer le principe infectieux sans y avoir et donc il était filtrable et donc ultra-filtrable qui a fini par donner le nom de ultra-virus puisque ça restait virulent après avoir été filtré et c'est ce qui a donné le nom de virus donc la définition même du virus c'est que ces petits invisibles au microscope les filtrables sur 0 au 2 micron d'accord nous on s'est retrouvés spécialistes de l'identification des microbes on s'est retrouvés à identifier des microbes qui avaient été cultivés avec des amibes qu'on n'arrivait pas à cultiver en milieu axénique et c'est un groupe anglais un investigateur anglais qui nous a donné la collection de microbes qu'il avait isolés en cherchant la bactérie de la maladie légionnaire qui est une bactérie qu'on isole très bien sur les amibes donc il disait c'est des pseudo-légionellas ça ressemble à des légionellas mais ça on ne le dit pas mais je n'arrive pas à les cultiver comme des légionnaires et comme on était un peu pionniers dans l'identification moléculaire il m'a donné toute sa collection et on a isolé effectivement trois nouvelles espèces de légionnaires la première de paramycle amélias et puis ça ça a résisté c'était un microbroué gramme positif petite bactérie gramme positif qu'on voyait au microscope mais qui n'avait pas d'ARN de 16S ARN identifiable et pendant deux ans on a cherché à amplifier cette bactérie on n'a pas réussi donc c'est un microbe sans ARN ribosomale seulement au bout de deux ans qu'on a pensé à regarder au microscope et en fait on a trouvé que c'était un microbe qui était icosaïdral qui était une forme typique de virus que vous voyez ici là vous voyez là et donc on l'a appelé minivirus et ce virus était un virus c'est le premier d'un groupe de virus géants qui sont visibles au microscope qui sont colorés par la coloration de grammes et donc qui sont au sens strict des microbes mais qui sont des microbes sans ribosome d'accord alors c'est très grand c'est un génome très grand c'est un génome qui fait le premier minivirus c'est un génome qui fait plus d'1,2 mégabase il y a plus de 1000 gènes ça fait plus que beaucoup de bactéries c'est de même nature comme taille et comme génome que beaucoup de bactéries sur lesquelles nous avons travaillé puis on a trouvé d'autres Marseille virus imaginez bien que c'est ici qui est trouvé et puis d'autres encore ça c'est un Pandora virus c'est celui qui a le plus gros génome un génome qui fait 2,3 mégabase et puis celui-là c'est le plus grand ça s'appelle Tupan virus qu'on vient de décrire qui a une taille de 2,3 microns on est loin de 0,2 microns et donc là encore une fois ces virus ont existé de tout temps mais on a créé une norme qui empêche de voir ces choses n'ont pas été venues parce que la norme nous empêchait de voir on nous a enseigné à tous que les virus n'étaient pas visibles au microscope donc c'était une révolution de dire mais c'est pas vrai et alors comme ils ont une grosse variabilité c'est très difficile de les identifier en dehors de la culture mais si on fait les analyses maintenant de séquençage massif on les trouve dans toute une quantité de prélèments et c'est parmi les trois groupes de virus les plus communs qu'on trouve chez l'homme si on cherche de manière moléculaire alors les choses ne s'arrêtent pas là donc nous on en est là c'est déjà pas mal et puis il y a les autres qui les autres travaillent aussi on n'est pas les seuls à travailler donc les autres ont trouvé quelque chose qui est tout à fait étonnant pareil en faisant des séquençages moléculaires massifs ils ont trouvé qu'il existait un groupe de microbes tout à fait bizarre ça c'est l'arbre de gènes qui sont conservés vous voyez on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure les eucaryotes sont très proches des archées ici vous avez les bactéries et là c'est un nouveau monde du 21ème siècle qu'on ne connaissait pas du tout pas du tout on ne sait même pas où se classer est-ce que ça il faut le mettre avec les bactéries ou il faut donner un nouveau nom moi j'appelle ça les mille microbes vous allez voir pourquoi les autres s'appellent les CPR c'est-à-dire candidatus fila radiation c'est un monde entièrement nouveau donc les premières séquences sont apparues à la fin du 20ème siècle sans que personne les identifie et pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas identifiés ? c'est parce qu'ils ne sont pas visibles au microscope optique donc c'est pas des microbes c'est quelque chose qui est plus petit qu'un microbe mais qui a les gènes que l'on trouve dans les microbes en particulier des gènes qui sont proches de ceux des bactéries ou les plus proches de ceux des bactéries c'est un monde entier c'est un monde nouveau et ce monde vous voyez c'est une curiosité pas du tout ça vous voyez que ça représente une biodiversité qui est comparable à celle des bactéries il y a autant de diversité là-dedans et quand vous regardez dans l'environnement à peu près 40% des microbes c'est ça d'accord et on ne le voyait pas on ne savait même pas l'existant de tout ce groupe jusqu'au 21ème siècle donc c'est étonnant parce qu'on ne le voyait pas d'accord donc on avait des séquences on ne savait pas quoi faire mais il n'y avait pas de lien et comme c'est vous allez voir quasiment incultivable très difficile à cultiver on ne le voyait pas donc là c'est pareil c'est tout le groupe de tous ces mini-microbes voilà que vous retrouvez ici et puis il y a un autre groupe alors encore plus compliqué qui est là qui est celui des mini-archés des nano-archés qui sont encore un autre groupe qui vient se brancher sur les archés alors ce qu'ont particulier ces mini-microbes et ces nano-archés c'est que ce sont apparemment des parasites ou des symbiontes qui ne peuvent pas vivre tout seuls d'accord donc qui vivent en association on appelle ça des exosymbiontes collées pour les CPR ou pour les mini-microbes sur une bactérie ou pour les nano-archés sur une archée et ici vous voyez une représentation relativement actuelle ce que je vous montre là c'est que les papiers de 2017 2018 2019 c'est pas je vous sers du frais et donc si vous regardez là vous avez la taille des génomes vous voyez et donc dans les bactéries vous voyez les bactéries symbiotiques sont toutes petites ici c'est les bactéries qui n'ont plus aucune qui vivent en intracellulaire qui n'ont plus aucune capacité à cultiver toutes seules à la limite vous allez plus petit que ça vous tombez sur la mitochondrie quoi donc on voit bien le chemin qu'ont pris les mitochondries et la fin et c'est devenu les symbiotiques avec les mitochondries c'est tout d'origine bactérienne et c'est probablement plusieurs événements différents il n'y a pas eu un seul événement dans les mitochondries il y a eu plusieurs événements de bactéries qui sont devenues les introcellulaires et qui sont devenues les symbiotiques et qui sont devenues indispensables ici vous avez le groupe d'Erik-Ezi dont je vous parlais tout à l'heure vous voyez la taille de leur génome ici vous voyez les CPR dont venez vous parler vous voyez c'est un des petits génomes souvent inférieurs à un million de bases c'est plus petit que des virus les virus ils sont là d'accord ça c'est les bactéries alors il y a des trucs et puis ça c'est les nano-archés c'est tout petit puis ça c'est les autres archés et puis ensuite les eucaryotes ça va de 800 à 50 milliards de bases donc c'est un spectre très large vous voyez donc la proportion de ce que là ici on va rajouter les virus géants la proportion de ce qu'on ignorait jusqu'au XXIème siècle il y a tout ça tout ça une grande partie de ça plus tous les virus géants donc c'est colossal c'est des embranchements entiers de la vie qui étaient totalement ignorés et si là c'est les PCR que nous on retrouve dans les différents endroits dans la bouche il y a jusqu'à 40% de vos microbes qui sont des mini-microbes en particulier chez les gens qui ont des problèmes dentaires peut-être pas que ça joue peut-être un rôle dans le tartre ou dans la plaque dentaire vous voyez ici d'une manière intéressante et ça c'est la science moderne je ne sais pas comment on va s'en débrouiller parce que c'est complexe il y a des gens qui ont publié qui ont fait de séquençages massifs sur des plasmas humains ils ont dit mais tiens il y a des bactéries qui circulent dans le plasma humain et puis il y a quelqu'un je regardais la première fois qu'on a commencé à trouver nous ça dans le sang j'ai regardé mais sur Google pas sur Google Scholar ou pas sur PubMed pas sur les banques de bibliographie scientifique sur Google je suis tombé sur le blog d'un scientifique qui s'amuse à regarder et analyser les choses il a dit ah ben tiens dans ce papier qui a été publié dans les meilleurs journaux du monde un PNS un journal merveilleux les gens n'ont pas vu qu'en réalité ils avaient séquencé dans le sang de quelqu'un eu un mini-microbe c'est-à-dire une saccharibactérie ou une CPR et donc maintenant dans la bibliographie il y a des choses qui sont accessibles qui ne sont même pas dans les journaux scientifiques qui sont dans les blogs des gens qui analysent ça qui va être une autre évolution scientifique c'est-à-dire que tout le monde peut refaire l'analyse de ça il n'y a pas besoin d'avoir un laboratoire rien que les données qui sont disponibles actuellement sont tellement colossales qu'il y a des réanalyses qui nous donneront une surprise alors ça c'est mon labo et c'est toujours mon microscope magique et donc vous voyez là une bactérie qui vient s'accrocher à une autre bactérie ici c'est un exosymbion ce qui leur permet de communiquer c'est quelque chose qui est connu c'est un appareil de sécrétion qui leur permet de pomper parce que dans les analyses de génome telles qu'on les comprend parce que la moitié de leurs gènes sont totalement ce monde étant inconnu la moitié de leurs gènes est totalement inconnu c'est pas à quoi ils servent mais pour autant qu'on comprenne en tout cas ils n'ont aucun des gènes qui permet le métabolisme des bactéries donc ils vont pomper la bactérie pour manger on sait pas ce qu'elle leur apporte là voilà une autre tac lui il y en a deux qui sont installés là donc ça fait des microbes qui sont extrêmement difficiles à cultiver il y a 4 ou 5 souches qui existent actuellement dans la littérature et toujours en association vous êtes obligés de les co-cultiver avec les autres et puis on les perd au bout d'un moment c'est un véritable défi de culture extrêmement important extrêmement intéressant ici c'est des nano-archées c'est la première qui a été séquencée c'est pareil vous voyez elles viennent se coller sur une archée ici toc et puis elles viennent manger dessus et ces exosymbiontes là c'était des choses qui étaient totalement ignorées toutes ces dernières années et donc les applications qu'on va avoir sur le microbiote et sur la découverte des nouveaux microbes sont extrêmement importantes dans l'obésité on sait que la composition microbienne des obèses est différente des non-obèses on ne sait pas ce qui cause l'un et l'autre il y a des modèles expérimentaux mais le problème des modèles expérimentaux c'est la reproductivité c'est compliqué mais en tout cas ce n'est pas les mêmes deuxièmement les infections urinaires il y a une chose qui est très intéressante qui a été publiée récemment nous on a vérifié ça par comparaison avec un travail qui a été publié par le passage des bactéries du tube digestif dans le lait alors bien sûr quand je vous dis il y a des bactéries dans le lait dans les urines ça vient de quelque part en pratique la plupart du temps ça vient du fait qu'on les absorbe dans le tube digestif et qu'elles migrent à un moment ou à un autre alors dans le lait il y avait un travail qui était un travail très intéressant qui était les vétérinaires s'intéressent à une maladie qui est une catastrophe pour eux qui s'appelle la mammite des bovidés c'est une infection du pie des vaches avec des staphylococques dorés donc le lait est contaminé c'est mauvais on ne peut plus s'en servir et c'est un problème économique très large et ils se sont rendus compte en analysant en faisant une analyse comparative des vaches qui avaient de mammites des vaches qui n'avaient pas de mammites que celles qui n'avaient pas de mammites avaient une bactérie qui est un lactobacillus qui s'appelle lactobacillus salivarius et donc elles ont commencé à prévenir la mammite des bovidés en donnant du lactobacillus salivarius aux vaches pour prévenir la mammite des bovidés et ça marche et ils retrouvent lactobacillus salivarius qu'ils ont donné par la bouche dans le lait et ils ont dit on va réessayer chez les femmes parce que chez les femmes effectivement un des abscès du sein en cours de la lêtement le plus commun c'est un abscès à staphylococque doré et ils ont marqué c'est un papier qui était publié à 3-4 ans ça marchait pareil c'est à dire si on donne des lactobacillus salivarius à des femmes qui allaient on le retrouve dans le lait et ça a une prévention sur les mammites les abscès du sein à staphylococque doré basé sur ces éléments nous on a regardé dans les infections pour le traitement des infections urinaires si les yaourts qui contiennent des doses considérables de lactobacillus et de bifidobactériens il y a 10 puissance 10 10 puissance 11 si les bactéries qui avaient dans le yaourt passaient dans les urines alors que chez nos volontaires on mangeait des yaourts et on a regardé si avant et après yaourt on trouvait les bactéries des yaourts dans les urines et la réponse c'est dans 15% des cas oui et on a vérifié que c'était les mêmes parce qu'on a fait le génome de l'un et de l'autre c'est le même génome qui est même passé donc quand vous mangez les yaourts dans un certain nombre de cas il y a les bactéries des yaourts qui passent dans les urines et qui passent dans le lait si vous avez été donc ça explique comment elles passent partout il y a des bactéries qui ont plus ou moins d'efficacité alors on s'en était rendu compte ça que il se passait quelque chose du tube digestif jusqu'à la vessie vous voyez donc d'ailleurs l'idée que les infections urinaires ça vient du vagin c'est une idée idiote parce que si c'était le cas les hommes n'auraient pas l'infection urinaire donc il doit bien y avoir un autre moyen d'attraper une infection urinaire c'est pas raisonnable c'est des déductions à l'atomique simple ça c'est pas vrai c'est pas comme ça que ça se passe c'est des bactéries digestives alors on avait eu l'occasion de le voir ça grâce à Clostridium difficile qui c'est qui connait Clostridium difficile ? quelques-uns peu beaucoup alors ça c'est la seule vraie maladie émergente maladie infectieuse émergente qui existe actuellement la seule c'est ça qui augmente et qui tue tout le reste dont on parle c'est amusant mais ça tue pas ça ça tue ça tue à peu près 20 000 personnes par an en Europe 20 000 aux Etats-Unis c'est ce qui suscite le plus d'excitation en termes de financement sur les probiotiques ou la thérapeutique et donc c'est une maladie d'écosystème elle aussi c'est à dire c'est des gens qui ont un certain âge à qui on a donné les antibiotiques surtout des céphalosporines de la même génération et des quinolones et qui vont qui ont cette bactérie qui est toxinogène et qui vont faire une colite qui a létalité qui va entre 20 et 50% en fonction du génotyme donc c'est considérable et le meilleur traitement de ça c'est la greffe fécale d'accord c'est à dire qu'on remplace le microbiote par le microbiote qui est altéré donc c'est la preuve la première preuve expérimentale si vous voulez alors c'était une chose qui était faite il y a longtemps puis qui a été oubliée parce que ça paraissait ne plus être raisonnable et puis ça a été re-récemment fait et nous on fait ça à côté à l'IHU on a dû greffer je ne sais pas de toute façon 400 personnes avec ça il y a des gens qui ont remarqué pas nous mais on a suivi cette fois que les gens qui étaient greffés un certain nombre de gens qui avaient reçu une greffe fécale pour Clostridium difficile avaient en même temps une infection orinale chronique à rechute c'est un des problèmes les plus difficiles à traiter les infections orinaires à rechute et que les gens qui avaient des infections orinaires chroniques avaient été guéris par la greffe fécale d'accord donc nous on a regardé on regarde ce qui se passe après greffe fécale est-ce qu'il y a des bactéries qui sont transmises au cours de la greffe fécale qui passent dans les urines la réponse est oui et on a eu un cas aussi de quelqu'un qui avait une greffe fécale qui avait une infection orinaire chronique qui a été guérie de son infection orinaire chronique par la greffe fécale donc ça veut dire que tout ça est clair la physiologie regarde complètement nouveau il y a des bactéries qui se battent dans un peu tous les organes et en fonction des endroits bien entendu souvenez-vous que tous les antibiotiques ont une origine microbienne c'est les microbes qui font les antibiotiques qui font les bactéries aussi les humains c'est juste des copieurs c'est les microbes qui font la plupart des antibiotiques que vous connaissez ils sont faits par les microbes et donc quand ils sont faits par les microbes ils jouent un rôle bien entendu d'inhibition de leurs adversaires c'est quand ils sécrètent leurs antibiotiques dans le cancer il y a deux choses dans le microbe et le cancer qui sont il y en a qui sont assez anciennes mais qui ont été oubliées la première c'est quelqu'un qui s'appelait Follet qui était un chirurgien qui traitait des gens qui avaient des cancers en particulier les sarcomes des os et les muscles qui avaient un cancer artérique une mortalité extrêmement rapide et il avait constaté plusieurs malades je ne me souviens plus qu'après avoir eu un érisipel qui est une infection de la peau due au streptococque le patient avait guéri de son cancer et donc il a commencé à inoculer le streptococque qui donne cette infection aux gens qui avaient des cancers en particulier les sarcomes avec des résultats absolument spectaculaires et puis il avait créé une boîte pour faire des toxines qui a marché jusqu'à avant la deuxième guerre mondiale et qui a été oubliée mais pas par tout le monde il y a un français très 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 créatif qui s'appelle Maté qui était un cancérologue qui a repris l'étude mais qui au lieu de faire ça a inventé quelque chose qui est toujours utilisé en thérapeutique c'est la bactériothérapie utilisée actuellement en cancérologie qui est l'injection du BCG vaccin BCG dans la vessie pour guérir les cancers de la vessie et c'est utilisé de manière régulière les gens qui ont un cancer de la vessie ont ça soit en prophylactie des rechutes soit en traitement donc les bactéries elles-mêmes peuvent traiter des cancers et c'est pas extraordinairement étonnant si vous savez que je sais pas peut-être un tiers des antibiotiques que vous connaissez sont des antibiotiques qui sont sécrétés par des bactéries aussi donc les bactéries les microbes se battent entre eux parce que vous voyez ils se battent contre les eucaryotes ils se battent contre les archées ils se battent contre les bactéries ils ont des armes pour ça qui ont 3 milliards d'années beaucoup d'avance sur le conflit mais les principales molécules qui ont été utilisées en cancérologie les anti-mitotiques sont faits par les bactéries donc c'est pas étonnant que certaines bactéries puissent tuer des cellules en multiplication et puis bien sûr est arrivée une vraie révolution qui est celle des nouvelles thérapeutiques qui sont des thérapeutiques de déblocage immunitaire par des anticorps monoclonaux qui débloquent le contrôle de la réponse immunitaire contre les cellules cancéreuses qui ont traîné une révolution aussi au 21ème siècle qui font qu'on arrive à traiter les mélanomes les cancers du poumon alors qu'on n'avançait pas depuis 40 ou 50 ans c'est une révolution et bien on s'est rendu compte on a participé à un travail qui a été fait par Laurence Zidvogel que les gens qui répondaient aux anticorps monoclonaux qui coûtent un prix fou ou aux chimio-thérapies y compris contre le cancer du sein avaient un microbiote particulier il y en avait qui avaient et il faut avoir certains microbes pour être répondeur à ces anticorps monoclonaux au cours du mélanome au cours du cancer du poumon au cours du cancer du sein au cours du cancer du rein maintenant et donc c'est que le microbiote joue un rôle en informant si vous voulez le plus gros organe entre guillemets immunitaire ce sont les plaques de Peyer dans l'intestin grêle donc les lymphocytes passent 3 à 5 fois par jour dans les plaques de Peyer et donc elles ont une information une interface l'interface des lymphocytes c'est là que ça se passe avec le monde extérieur donc c'est pas étonnant clairement quand on réfléchit que ce soit là que ça se passe et puis il y en a d'autres bien entendu sur lesquelles il y a des hypothèses qui sont pas claires quel est le rôle dans un certain nombre de pathologies neuropsychiatres dans d'autres maladies infectieuses voilà et donc souvenez-vous c'est Einstein qui dit ça puis il y a vraiment un exemple connu de Marseille c'est Pithéas c'est Einstein dit ça on ne peut voir que ce que la théorie autorise il faut faire attention de pas croire aux théories y compris celles que je vous donne maintenant un jour elles seront démodées elles seront plus vraies parce que d'autres éléments auront permis de les changer et puis ici c'est une figure célèbre de Marseille qui est Pithéas et que Pithéas c'est un marin qui au 4ème siècle avant Jésus-Christ c'est une cité grecque avait pris un bateau traversé la Méditerranée passait le détroit du Gibraltar remontait le long il était revenu en décrivant qu'il avait vu un endroit où le soleil ne se couchait jamais ce qui était quand même contre la religion de l'époque qui était l'alternance du jour et de la nuit qui est un endroit où il faisait jour tout le temps et deuxièmement qui est un endroit où il y avait des montagnes de glace et donc ça a été remis en cause ultérieurement par tous les géographes de l'époque dont Pithéas l'aimait et donc c'est seulement à partir du 12ème 13ème siècle que l'on a dit 17 siècles après qu'on a dit ce qu'a décrit Pithéas ça va de soi il a vu des icebergs il a vu le soleil dominé c'est ça qu'il a vu parce qu'il est monté suffisamment haut et il a découvert pour les Méditerranéens les îles anglo-normandes donc c'était simplement non seulement c'était contre la théorie mais c'était contre toute la mythologie toute la religion de l'époque ça rendait impossible de dire que on ne pouvait pas imaginer qu'il y a un endroit dans lequel il fasse jour toute la journée et pas le soleil brillait toute la journée d'arriver au bon moment s'il était arrivé en hiver il n'aurait pas pu il n'aurait pas pu il n'aurait pas donc souvenez-vous de Pithéas parce que c'est devenu d'exemple un des plus grands historiens de la science du 20ème siècle qui est Cap Opère qui prend comme exemple Pithéas de Marseille qui s'est regardé c'est l'exemple de Pithéas de Marseille si la théorie ne permet pas votre observation est niée parce que la théorie ne permet pas de rendre crédible votre observation voilà et donc il reste un trou noir dans le diagnostic et dans la microbiologie clinique et humaine il existe un nouveau monde dans le monde de la microbiologie qui est aussi différent le seul exemple de comparaison que j'ai par rapport à ce que je connais moi c'est l'époque c'est difficile de faire des théories c'est aussi difficile que ça devait être de faire des cartes au début du 16ème siècle on est en train de découvrir qu'on fait juste un quart du monde vous ne pouvez pas commencer à faire des cartes tous les ans parce que les cartes de l'Amérique pour l'instant ne connaissaient que Saint-Domingue ensuite chaque année il y avait un nouveau bout qui s'apprend on ne connaissait pas encore l'Australie on ne connaissait pas et donc vous ne pouvez pas faire des cartes on ne peut pas faire des théories au moment où on est dans une poussée de connaissances entièrement nouvelles parce que là aussi il y a de nouveaux moyens techniques qui permettent de voyager plus longtemps donc on est à cette époque là on commence à découvrir toute une seule chose mais ça change d'une manière considérable ça change autant que ça changeait à la fin du 19ème siècle il y a eu un siècle un peu mou et là ça repartit d'une manière extraordinaire et donc il faut regarder spécifiquement ce que tout ce monde microbien qu'on trouve tout autour de nous représente ce genre voilà ce que j'avais à vous raconter c'est parti